Bonjour, bienvenue messieurs au cinquième forum international de la cybersécurité. Je suis ravie de vous accueillir pour parler de la gestion dynamique des menaces et centres opérationnels de la sécurité, dit SOC. Avec vous messieurs, avec Gérald Oualide, responsable business development Alcatel-Lucent, accompagné de l'un de ses clients, Didier Gras, responsable de la sécurité à la BNP Paribas. Alors messieurs, d'abord une première question, quels sont les rôles d'un centre opérationnel de la sécurité ? Un centre opérationnel de la sécurité, c'est un centre dont l'objectif c'est de faire le contrôle de la sécurité. Le contrôle de la sécurité, c'est premièrement déjà de la conformité par rapport aux obligations légales, pour être conforme aux différentes normes comme SOCS, NOCS, etc. Après, c'est une détection des usages à risque des différents employés des entreprises. Et après, le dernier point, c'est la détection des malveillances et des attaques. Très bien. Monsieur Gras, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Aujourd'hui, vous avez accepté de témoigner auprès d'Alcatel, c'est une belle faveur. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, en fait, sur la mise en place, en fait, et un centre opérationnel de la sécurité ? Alors, les entreprises ont investi énormément depuis de nombreuses années pour se protéger, ce qu'on appelle des capacités de protection. Et en fait, nous avons créé une association qui s'appelle le CERTI-IST. Cette association, loi 1901, regroupe des entreprises françaises de portée mondiale, européenne et locale, visant à mutualiser des services en amont de la protection et en aval de cette protection. En amont, ça veut dire quoi ? De l'anticipation, de la prévention et en aval en termes de détection et de réaction. Et en fait, cette association, certes, IST, qui regroupe des grandes sociétés du CAC 40, mais pas que des grandes sociétés, mais aussi des sociétés qui ne sont pas présentes dans le CAC 40, visant à mutualiser nos efforts en termes de veille sur les vulnérabilités, sur les nouvelles menaces, mais aussi à soutenir les entreprises dans le cadre de leur réaction en cas d'incident de sécurité. Et en fait, la cheville ouvrière et le prestataire du CERTI-IST, c'est Alcata du Saint. Donc, c'est rassemblé à l'ensemble de mauvaises expériences concernant la sécurité ou les failles ou les cyberattaques qui puissent permettre, en les mutualisant, de renforcer chacune des entreprises participantes dans ce centre ? Oui, effectivement. On l'a vu, il y a une dynamique, et on l'a vu pendant ces deux journées incroyables, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique au quotidien. Ça veut dire que tous les jours, on découvre de nouvelles vulnérabilités, toujours mieux exploitées par la cybercriminalité, et d'autre part, l'évolution des menaces toujours plus complexes et ciblées. Et donc, un certain nombre d'entreprises françaises ont décidé de mutualiser cet effort-là, façon à être plus efficace en se regroupant dans le cadre d'une association à but non lucratif, qui est le CERTI-IST. D'accord. Alors, quels sont les services proposés par Alcatel-Lucent ? Au sein du SOC d'Alcatel-Lucent, on a différents services, soit de prévention, donc avant qu'un problème arrive, pour anticiper la menace, et après des services de réaction, donc pour limiter les impacts d'une malveillance et aussi pour faire le reporting. Dans la partie prévention, la première, c'est le CERTI-IST dans lequel Didier décrivait les différents services. Le deuxième item qui est plus dédié maintenant, spécifique à chaque client, c'est faire la détection de vulnérabilités, donc dans leur propre environnement, avec l'analyse des impacts sur leur environnement. Et après, le troisième, c'est la conformité au niveau des règles des pare-feux qui protègent les infrastructures, donc pour détecter si les règles des filtrages sont correctes et conformes à la politique de sécurité. Donc ça, c'est la prévention. Et en réaction, c'est la détection des incidents de sécurité de toute forme et dédiée sur n'importe quel secteur d'activité et quels que soient les équipements, que ce soit les équipements de sécurité ou alors au niveau des serveurs. D'accord. Et aujourd'hui, la BNP a bénéficié en fait de ces mises en place ? Effectivement, au travers du CertiST, on le voit en amont en termes de veille. Donc là, c'est, je dirais, l'un des services les plus connus du CertiST. Mais je voudrais insister aujourd'hui vis-à-vis de la communauté sécurité pour les apports en termes de réaction en cas d'incident de sécurité. Pour quelles raisons ? C'est, compte tenu de cette complexité technique et toujours cette dynamique d'amélioration de ces attaques, il faut développer un partenariat interne au sein de nos entreprises, mais aussi externe avec un certain nombre de prestataires. Et en fait, au travers du CertiST, nous souhaitons renforcer cet apport en disant, ben voilà, je fais face à un incident de sécurité, comment je peux me faire aider pour investiguer de façon à réagir du mieux possible face à des tentatives de malveillance ? Donc en fait, aujourd'hui, vous soutenez le débat qui dit des avantages du CertiST seraient profitables en fait à l'ensemble de mes homologues responsables de sécurité dans l'ensemble des entreprises en France ? Complètement. C'est-à-dire que la réaction aux incidents de sécurité, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise du jour au lendemain. Il faut s'appuyer sur des professionnels reconnus et je dirais qu'au travers de ce CertiST, on bénéficie, et donc de son partenaire prestataire Alcatel-Lucent, on bénéficie d'équipes pointues, expérimentées et qui ont toute la présence d'esprit de nous accompagner en cas d'incident de sécurité avéré. Je vais me permettre une autre question. Est-ce que vous travaillez aussi, vous, ou êtes en partenariat avec des écoles ? Oui, tout à fait. On utilise déjà pour le travail au quotidien, pour former des ingénieurs sécurité parce que ça prend un certain temps pour devenir expert. Donc on fait des partenariats avec des écoles pour avoir des apprentis. Donc déjà, c'est un premier élément. Et donc on utilise des apprentis régulièrement pour les former. On utilise aussi des stagiaires pour leur former. On a aussi des ingénieurs qui vont faire des formations dans les écoles sécurité pour sensibiliser les élèves à la cyber sécurité. Parce que pour l'instant, il manque beaucoup de ressources d'ingénieurs sécurité dans le domaine. Et c'est pour ça qu'on a soutenu la création de la première école de cyber défense, dont la première session commencera à partir de septembre. Et la première école dont le nom est ? Dont le nom m'échappe actuellement. Pardon. Bon, si on a une antisèche, on la reprendra. Donc on a parlé d'un centre opérationnel de la sécurité, on a parlé du CERT IST. Dans l'accompagnement que vous faites Alcatel-Lucent aujourd'hui, pour vous au niveau de la sécurité à BNP Paribas, cette pratique a-t-elle lieu depuis 3 ans, 5 ans ? Depuis combien de temps ? Quand est né en fait ce rapprochement, je dirais ? Non, mais Alcatel-Lucent est un des partenaires de BNP Paribas au travers du CERT IST. Et effectivement, BNP Paribas est une politique industrielle, non seulement liée à son informatique, mais aussi à la sécurité des systèmes d'information. Donc, je dirais Alcatel-Lucent est un des acteurs majeurs au niveau international. Et donc, nous avons des relations toutes particulières, au même titre que d'autres partenaires prestataires qui sont présents aujourd'hui et hier au FIC 2013. D'accord. Concernant le CERT IST, il est sur une dimension nationale ou en fait il s'ouvre sur une dimension européenne, voire internationale ? Compte tenu des activités mondiales de BNP Paribas, mais pas que, parce qu'on peut citer Sanofi, Orange, je vais me faire taper sur les doigts par les membres du CERT IST. Tous nos partenaires présents aujourd'hui. Et en fait, bien entendu, le service couvre, bien entendu, le service est mondial et donc en français et anglais au minimum de façon à informer sur les nouvelles menaces et les nouvelles vulnérabilités. D'accord, très bien. Est-ce que vous souhaiteriez conclure avec un mot particulier, un appel à de nouveaux partenariats pour le CERT IST ? La notion de confiance. Comment ? La notion de confiance et de réactivité. Pour moi, c'est les deux mots clés pour le CERT IST. Oui, parce que ça fait de nombreuses années que cette association CERT IST existe. Et depuis tout ce temps-là, plus de 15 ans de mémoire, on a su entretenir au fil des temps, je dirais, on aborde des sujets sensibles. Et donc, cette association, au travers de cette association, on gère très souvent des incidents de sécurité, un niveau d'information sensible. Et donc, finalement, tout l'intérêt de cette association, c'est de pouvoir, un, mutualiser des efforts, des capacités de sécurité, vous avez compris. Oui. Et puis, d'autre part, dans un espace de confiance. Et ça se démontre au quotidien, tous les jours. En tout cas, ça se montre tout de suite, maintenant, sur notre plateau. Merci, messieurs. Merci. Merci. Merci.